Bonjour Stéphane Yebold, écoute c'est un plaisir de t'interviewer pour ta 300e, en fait c'est ta 300e émission et je t'ai proposé d'être ton interviewer, donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Denis Christol, chercheur en sciences de l'éducation, fan de Stéphane depuis de longues années et c'est vraiment un plaisir de te poser la première question parce que tu es passionné de formation, d'andragogie, d'éducation et j'aimerais savoir comment tu conserves cette passion, comment elle est née, comment elle grandit. Merci Denis, donc Denis Christol, très très bonne idée, surtout que j'apprécie quand les idées ne viennent pas de moi, donc ça c'est top. Comment est-ce qu'une passion grandit ? Je crois que c'est une nature, je suis plutôt un explorateur, c'est-à-dire quand je vois que je fais toujours la même chose, je m'ennuie et donc je me dis qu'est-ce que je pourrais faire que je n'ai pas encore déjà testé pour aller sur des territoires un peu nouveaux, de façon à capitaliser de la connaissance, mettre de l'ordre un peu dans mes idées et quand j'y arrive, dans ces cas-là je le propose aux gens, ce qui leur permet d'éviter de faire le chemin, c'est ça qui me plaît. D'accord, est-ce que tu pourrais pour tes auditeurs, parce que tu mets souvent en valeur plein d'autres personnes, mais toi on te connaît peut-être un peu moins, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vie, ton œuvre, tes expériences, tes apprentissages, tes moments clés ? Dis-nous qui tu es en tant que, comment tu te définis, comment tu te positionnes ? Je dirais que je suis quelqu'un qui aime le savoir et la connaissance. Alors le savoir c'est cette façon un peu d'organiser la taxonomie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met de l'ordre dans ses idées. Donc je trouve ça passionnant depuis tout petit, parce qu'en fait j'ai toujours cherché à comprendre le monde et je me dis, sans doute par paresse, je me dis ça ne sert à rien de se lancer dans un projet si on ne regarde pas un peu plus loin que le projet. Et donc j'ai toujours cherché des grandes tendances, des grandes démarches historiques de façon à pouvoir me dire d'où on vient, où on va. Et donc ça nécessitait de capitaliser des connaissances. Donc ça c'est quelque chose qui m'habite depuis l'école. Je le faisais toujours en dehors de l'école parce que ce n'est pas mon lieu d'apprentissage. Mais j'allais à la biothéque municipale, etc. Et donc ça me permet chaque fois de me dire, dans ce que je fais, qu'est-ce qui peut avoir du sens social ? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres ? Que les autres auraient peut-être plus de difficultés à trouver tout seuls. Et chaque fois j'aime bien ce vertige. C'est-à-dire que je fais des choses auxquelles, où personne ne me demande rien d'ailleurs, mais en tout cas je me dis, je tente, dans ma tête ça me paraît bien. Et puis après quand je dois me lancer, chaque fois j'ai le moment du vertige en me disant, pourquoi tu fais ça ? Et puis ça me permet de me dire, de toute façon comme je l'ai dit, je le fais. C'est comme ça qu'on a créé Forma Radio. J'embêtais tout le monde pour leur dire, mais le podcast c'est assez pratique, c'est facile à organiser. Ça a plein d'avantages, entre autres sur la culturation. Et les gens me disaient, mais si c'est aussi facile que ça, fais-le. Et à force de me renvoyer ça, je me dis, soit je le fais, soit je passe à autre chose. Et je me dis, ça se tente. Et donc je me suis dit, on va le gérer. Je ne suis pas toujours très à l'aise avec tous les logiciels, donc il a fallu que je me fasse aider. Et puis on a monté un projet qui est le projet d'une association. C'est-à-dire comme c'était la FEN qui le portait bien évidemment. Donc on ne fait pas de business, ce n'est pas la démarche. Donc dans ces cas-là, j'ai permis aux gens de venir poser des questions à des grandes personnalités, de façon à... Donc c'est pour ça qu'on t'a aussi interrogé. De façon à ce qu'il y ait souvent un intervieweur junior et un senior, de façon à ce que tout le monde peut s'expérimenter. Et petit à petit, quand ça leur plaît, ils continuent jusqu'à ce qu'ils aient envie de faire autre chose et qu'ils aient compris la mécanique. Mais en tout cas, c'est un lieu d'expérimentation. Donc au début, ça a bien marché, 2018. Donc à l'époque, c'était avant le Club House, où là, il y a une certaine notoriété dessus. Mais ça veut dire que dans cette démarche-là, chaque fois, c'est cette... Je me dis, je vois qu'il y a des opportunités, il y en a plein. Donc comme je sais que je ne pourrais pas tous les traiter, j'essaie de les donner à des gens que j'ai identifiés comme étant capables de le faire. Et quand ils ne le font pas, de ma frustration, je me dis, il faut que quelqu'un y aille. Et je me dis, bon, allez, je m'y colle. Alors des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc on a le droit à l'erreur. C'est le principe de l'association. Il y a la bienveillance. Mais chaque fois, on essaye de faire quelque chose qui soit à la fois un peu ambitieux et dans lequel on puisse se dire qu'on est les premiers à le faire. C'est ça qui, moi, m'excite en me disant, je n'ai pas les repères des gens, je ne marche pas dans les pas des autres. Donc ça nécessite d'être un peu malin, mais ça donne aussi une liberté extraordinaire. Et après, je fais cadeau aux gens pour leur dire, je vous donne toute ma méthodologie, parce que l'intérêt, c'était d'avoir cette peur un peu de la création. C'est moi, ce qui m'habite et ce qui me permet encore de faire des choses. Quand on voit les 100 livres de la formation, c'était pareil. Il y en a plein d'autres comme ça, projet. Je suis parti, c'est 10% en toutes les natures des animaux cérébraux. Il y a 10% des explorateurs, des gens qui sont à l'aise quand ils partent dans l'inconnu, alors que la majeure partie se dit, quand il aura dit ce qu'il faut faire, on le fera. Et donc, j'aime bien ce rôle social de partir au-delà des frontières pour revenir et pour nourrir le système pour que la norme puisse évoluer ou pas. Je n'ai pas obligé d'entendre ce que je dis, mais en tout cas, je leur apporte une logique, une cohérence, une couleur au mieux. Alors, tu as cité la FEN. Peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est que la FEN. Est-ce que tu peux te dire qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expérience plus précisément ? Absolument. Donc, la FEN a 9 ans, donc bientôt 10 ans. J'ai été président d'une autre association qui était le GARF, une très belle association. J'ai été vice-président pendant une dizaine d'années. Là encore, pour me mettre au service des autres, je crois que quand on est vice-président, pour moi en tout cas, je me mets au service des présidents. C'est une association qui était... J'ai été nommé président parce qu'il y a quelques programmes financiers qu'on a épongées. Puis après, je me suis dit, on va faire une réforme. Ma réforme n'a pas bien fonctionné parce que les gens... J'étais majoritaire, mais les gens me disaient, bon, ce n'est pas ce qu'on cherche dans cette association. Et donc, je voulais respecter aussi l'histoire des anciens, donc respecter le contrat social. Je me suis dit, très bien, je vous rends les clés et je vais monter une autre association dont l'ADN sera l'innovation. Donc, on n'est pas du tout en compétition, en concurrence, mais simplement, on ne peut pas forcer les contrats pour juste l'intérêt d'un homme parce qu'il a une idée. Donc, ce n'est pas ma façon de faire. J'aime bien respecter les gens qui étaient avant moi. Donc, j'ai créé la peine. J'étais parti avec l'idée un peu... Créer une association avec Snilo, ce n'est pas toujours évident. Je me suis dit, si je réunis 300 responsables de formation, parce que j'avais vu le film des 300, si j'en réunis 300, dans ces cas-là, je monte l'association. Il y a 300 qui m'ont dit, c'est génial comme association. Ils n'ont jamais adhéré. Mais en tout cas, ils m'ont donné l'envie de le faire. Et donc, ça m'a permis de me dire, de toute façon, une fois que je suis lancé, on le fait. Donc, aujourd'hui, on est plus de 10 000. Et donc, chaque fois, on a deux éléments. Au départ, c'était l'idée d'un sign-temps. En tout cas, on réfléchit ensemble dans l'intelligence collective, peu importe les appellations qu'on se donne, mais on est sur la prospective. Essayons de voir à 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que ça peut donner, de façon à revoir aujourd'hui sur quoi on doit travailler. Donc, c'est un espace de réflexion comme il existe d'autres. On croise des idées, on fait du benchmark et surtout des pratiques. Et puis après, derrière, c'était l'idée de faire l'âge du faire. C'est qu'à un moment, on se pose. Et au lieu de dire, il faut faire ça, on doit faire ça, être un peu des donneurs de leçons, des gens qui parlent d'en haut. J'aime bien les gens qui parlent d'en bas aussi, ce qu'ils font. Et dans ces cas-là, on a monté des projets. Le premier projet, c'était le MOOC du responsable de formation. Donc, on l'a en 2016. Donc, c'était quelqu'un qui était d'une banque. Il dit, moi, j'ai été nommé responsable des MOOC dans ma banque. C'est moi qui gère tous les MOOC. Je ne sais pas ce qu'il y a un MOOC. Et donc, est-ce qu'on peut en parler tous ensemble ? Donc, autant en faire un. Donc, on a monté, on a réuni une vingtaine de personnes pour monter le MOOC du responsable de formation, puisque c'était quand même le plus cohérent. Donc, on l'a monté. C'était fini. L'opération a été terminée. Donc, chacun, on avait bien vu les points d'inflexion. Comment est-ce qu'on les rendait déjà à l'époque un peu vivants, en faisant un MOOC 2.0, des choses comme ça. Et puis, finalement, Aline Squarnay, avec l'IAE de Caen, m'a dit, moi, on m'a passé une commande d'un MOOC de responsable de formation. J'ai dit, cadeau. Donc, on lui a donné tous les droits. Et quand elle l'a sorti, avec ses améliorations, elle l'a enrichi à sa façon. Et c'est très bien. Ça a été un beau succès, puisqu'on a vu 12 000 personnes. Deuxième MOOC de France. Donc, ça a bien fonctionné. Maintenant, ça fonctionne toujours très bien, grâce à Aline qui gère la situation. Donc, on essaie de faire des choses. Deux ans après, on a fait la radio. Chaque fois, on prend un projet, on réunit une dizaine, vingtaine de personnes. Et puis, on voit ce qu'on peut faire. Donc, il y a eu, après le Covid, ce qui était un peu compliqué, parce que les responsables de formation étaient sous pression. Donc, on a réduit la voilure de... D'abord, on ne s'est pas réunis, bien évidemment, puisque les réunions se faisaient en présentiel. Elles se faisaient sur quatre lieux, qui étaient Île-de-France, Paris, Lille et Lyon. Et donc, on est revenu à un modèle un peu plus fermé. On a créé Affencafé, où tous les mardis, pendant une demi-heure, on ne débordait jamais d'une demi-heure, on répondait à toutes les questions. Donc, les gens avaient le FNE formation, comment ça marche. Il y a plein de questions variées. Souvent, c'était les dispositifs. Quelles sont les réglementations ? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? Si on nous dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, on avait des experts qui venaient en fonction des sujets. Mais c'était vraiment un open café. Et donc, ça, ça a tenu jusqu'à présent. Et donc, en septembre, puisqu'on est de septembre à septembre, on va relancer un nouveau projet qui devrait être sur les open badges. On devrait créer des open badges aux responsables de formation, parce que le métier évolue. Et souvent, les open badges, les gens ne savent pas comment ça se construit. Et comme le métier n'a pas de référentiel, hormis le référentiel des écoles qui est dépassé, dans ces cas-là, le marketing de la formation, l'aide tech pour le responsable de formation, la pédagogie qui est très, très mal perçue, très, très mal enseignée pour des responsables de formation. Donc, je trouvais que c'est intéressant de créer des badges à partir de… Donc, on va réunir une commission de dix personnes. Et si on a dix, vingt personnes, dans ces cas-là, on va construire des badges. Et donc, ça va permettre à tous les responsables de formation d'être acteurs. Et puis, finalement, de porter ces projets-là. Donc, on a quelque chose qui est une dynamique communautaire avec une radio, des projets, un think tank, des échanges de pratiques, des réponses opportunistes à des demandes d'adhérents. On a toute cette mayonnaise qui s'est montée petit à petit, qui se consolide. Quelles sont les innovations que tu vois venir à partir de toute cette énergie, tout ce mouvement ? Qu'est-ce qui, demain, te semble innovant pour la formation ? Alors, innovant, entre guillemets, c'est innovant d'un côté, déjà connu de l'autre. Mais quelles sont les tendances que tu vois, toi, se développer ? Alors, une des questions qui me taraudaient et que j'aborde souvent, c'est est-ce qu'on a besoin d'un responsable de formation en entreprise ? Voilà. Donc, quelle est sa valeur ? Et donc, alors je sais qu'évidemment, il vaut mieux en trouver une parce que sinon, en tant que président, c'est un peu maladroit. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est la montée en puissance du marketing. J'avais créé, quand j'étais directeur de la formation du groupe Galerie Lafayette, j'avais créé un événement sur le marketing de la formation en 2001 pour justement montrer quelles étaient les tendances. Alors, c'était la relation apprenante à l'époque, le marketing. Aujourd'hui, il est beaucoup plus communauté apprenante. Mais ça veut dire que c'était pour montrer que le marketing avait du sens. dans le sens où le marketing, ça veut dire donner envie. Et donc, le responsable de formation va de plus en plus être une autorité qui va apprendre à donner envie. Donc, les techniques sont connues. Simplement, il faut que les responsables l'acquièrent. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de contenus disponibles gratuits de très, très bonne qualité. Les gens peuvent le faire tout seuls puisqu'ils sont gratuits. Donc, ils n'ont plus besoin de passer par le média du responsable de formation. Sauf que le responsable de formation est celui qui socialise les contenus. Et donc, il va dire ça pour toi, c'est intéressant. Ça, ça vaut la peine, etc. Et donc, il va donner de la valeur sociale. Et donc, il va marketer. Et donc, cette logique-là, c'est une tendance importante qui tient de l'évolution, de l'émiettement des apprenants. C'est-à-dire que toute la fin du XXe siècle, George Friedman avait parlé de l'émiettement du travail et donc de l'émiettement de la formation. On a des gens qui sont de plus en plus des individus. Et donc, ça, c'est la montée en puissance de l'apprenant roi. C'est le XXIe siècle où on va avoir tendance à s'appuyer sur lui, alors qu'avant, on s'appuyait sur l'expert avec le XXe siècle. Et donc, la nouvelle tendance est d'organiser tout autour de l'apprenant. Et donc, le premier élément, c'est de le connaître. Deuxième élément, c'est de l'influencer pour l'amener là où on a besoin collectivement d'y aller. Et donc, ça veut dire que ça s'appelle le marketing. Le marketing s'est donné envie d'acheter des yaourts. Donc, dans ces cas-là, il sera donné envie à l'apprenant de lui donner un parcours qui soit ambitieux par rapport à ce qui lui l'intéresse et pas simplement ce qui dit l'intéresser. Mais c'est ça l'enjeu, par exemple, des big data. Donc, ça, c'est une des grosses tendances structurantes. C'est pour ça que de plus en plus, on parle de design de la formation. Le design, c'est bien l'émotion qui rentre dans la formation. Et donc, c'est bien cette façon à la fois d'apprendre, mais aussi d'être capable de guider. Et donc ça, il faudra que... Moi, je fais une différence entre apprendre et former. Apprendre, c'est naturel. Tout le monde est doté, il se débrouille tout seul. Quand il y a un problème, il cherche des solutions dans son environnement. Former, c'est quand la société dit, voilà la forme, la taxonomie, ce qu'il faut apprendre. Et voilà comment vous allez apprendre. Et donc ça, c'est une dimension sociale. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que quand on n'a plus des managers, ce qui est le cas du début de ce siècle, qui sont en autorité et qui mettent tout leur poids de la structure pour dire c'est comme ça, pas autrement. Par exemple, l'organisation scientifique du travail et de la formation, quand le manager disait, c'est comme ça, pas autrement, tout le monde le sait. Maintenant, quand le manager dit, voilà ce que je veux, les autres disent, pourquoi ? Et donc il y a une concertation, une discussion qui vient de l'horizontalisation des sociétés, et donc de la formation. Et donc ça veut dire que c'est tout un travail qui consiste à redonner la main aux apprenants. Et ça, ça change les modèles. Et donc ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui lèvent la main en disant, mais comment on évalue si c'est l'apprenant qui est important et plus l'expert ? Il change fondamentalement le modèle. Et donc il y a tous ceux qui sont au XXe siècle qui disent, mais non, on fait comme d'habitude. Tous ceux qui sont au XXIe siècle qui commencent petit à petit, suivant les entreprises, à rajouter des morceaux. Moi, ce que j'aime bien, mais ce n'est pas construction, c'est d'essayer de voir sur 5-10 ans ce que ça donne, avec des questions qu'on a. Mais ça veut dire que comme ça, les gens se construisent et se disent, aujourd'hui dans mon entreprise, ils n'en veulent pas, mais peut-être que dans 5 ans, ils vont se dire, c'est ça qu'on va faire. Et quand on a cette façon de redescendre dans la sociologie de l'apprendre, dans ces cas-là, après, il faut se réorganiser. Et derrière, pendant toute cette transition qui va encore durer au moins une dizaine d'années, 10-15 ans maximum, ça veut dire, dans 10-15 ans, il y aura un nouveau modèle, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir des explosions d'innovation. Chat-GPT. L'année d'avance, c'est le podcast apprenant. Est-ce que tu peux nous... Je te coupe là, mais tu prononces un gros mot, c'est les intelligences artificielles génératives, c'est le mot consacré. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur l'impact que ça peut avoir, soit dans les moments de conception, co-design, ingénierie, soit dans des moments d'animation, lorsqu'un médiateur, formateur, facilitateur, coach, monteur, tout ce qu'on veut est présent, soit dans des moments d'auto-formation, d'auto-direction. Voilà, sur ces trois moments-là, ingénierie, design, animation ou auto-apprentissage, comment ça va jouer Chat-GPT ? Alors, Chat-GPT, c'est... Voilà, exactement. C'est d'abord une marque, quelque part. Ça ne sera pas forcément Chat-GPT, ça peut être Lama, ça peut être bien d'autres, etc. Ça sera sans doute bien d'autres, d'ailleurs. Mais ça veut dire que c'est la première fois où, en l'espace de deux, trois mois, le corps social l'a adopté. Donc, ça veut dire qu'on est rentré là-dedans. Et donc, qu'est-ce que ça change, déjà ? Ça change le fait, comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle générative, c'est qu'elle génère des contenus. Alors, aujourd'hui, il y a encore le problème du prompt qui est un peu compliqué, le prompt qui est à l'écrit, mais il pourrait très bien, techniquement, ça ne pose aucun problème, être à l'oral. Alexa travaille beaucoup sur ça pour, justement, avec Amazon qui investit 10 milliards par an sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, ça peut être aussi vidéo. Donc, aujourd'hui, on peut créer des supports, écrit, audio, vidéo, icône, donc tout ce qui est imagerie, par exemple, l'infographie. Donc, tout ça, il suffit juste de le demander. Et si on fait un prompt, eh bien, tout simplement, 18 secondes après, on a la réponse. Alors, quand c'est de l'image, ça peut être des lits, mes journées, etc. Il y a plein de logiciels qui émergent. Donc, ça, ça veut dire que, premier élément, un apprenant a un ami. C'est-à-dire que ChatGPT, il suffit de lui poser des questions et donc d'engager la conversation. Ce n'est pas une question, une réponse. C'est vraiment une conversation. On peut garder l'historique aussi, si on a un compte. Donc, ça veut dire qu'il sait ce que j'aime. Donc, il est de plus en plus fin dans mes analyses. Mais ça veut dire que si je peux l'interroger en lui disant, par exemple, un nouveau rapport, pour donner un exemple concret, un nouveau rapport vient de sortir. de venir, ChatGPT lit les graphes. Donc, 500 pages. Quelles sont les trois idées fortes du rapport ? Et ChatGPT, alors, c'est sûr, c'est Chat PDF. Mais ça veut dire qu'on met donc un PDF avec une clé USB. Il le lit en l'espace de 3-4 minutes. Et après, je lui pose toutes les questions. Alors, ça peut être moi qui pose la question pour avoir la réponse ou moi qui donne ma réponse et qui demande de me corriger. Et c'est très intéressant parce que ça me permet d'ouvrir. si j'apprends une langue étrangère, je peux travailler avec lui sur la langue, sur la prononciation, etc. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un nouveau rapport au savoir. Qu'est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit par le fait que j'ai au moins ma productivité. Je suis un média, moi, tout seul. Il suffit juste de dire, voilà ce que je veux. Je veux, par exemple, créer une image, une infographie, plutôt bande dessinée, plutôt ceci, cela. Fais-moi des propositions. Il m'en fait quatre. Je dis, non, les couleurs, celle-ci me plaît, mais il faut changer les couleurs, etc. Donc, petit à petit, en proposant des idées, eh bien, à la fin, il me fait des propositions qui me plaisent. C'est écrit. Ça veut dire, par exemple, pour être très concret, aujourd'hui, il y a 200 personnes sur Amazon qui disent avoir écrit un livre avec ChatGPT. Il y a tous ceux qui ne le disent pas, qui l'ont écrit parce que ça fait... Voilà. Mais ça veut dire, 200 personnes qui ont écrit, moi, tout seul, je peux écrire un livre toutes les semaines. C'est pas mal comme idée. Donc, ça veut dire que ça change le rapport à la production de contenu. Et c'est pour ça qu'on entend tous les gens qui sont des crainteurs de contenu qui disent, on ne sera pas impacté, on ne sera pas impacté. Note bien que si tout le monde le dit, c'est qu'à mon avis, ils risquent d'être impactés. Donc, ça, c'est le premier élément. Et après, c'est comment la société fait pour digérer ça. Donc, est-ce qu'on se dit, comme certains le font, pas de ça chez nous ? On a le principe, des valeurs. Il y a des écoles qui disent pas de ça chez nous. Et franchement, ils acceptent l'électricité, ChatGPT non. Ou alors, on se dit, c'est l'occasion justement d'augmenter le niveau et de faire quelque chose de différent. Et là, c'est assez intéressant parce que tout est à écrire. Et ce qui est passionnant, c'est que l'individu devient un média véritablement. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, mais d'ici les mois qui viennent, ça va changer. Aujourd'hui, si par exemple, je prends, j'enregistre ma voix de façon à ce qu'on ait mes intonations, je peux lui demander de faire des podcasts tout seul. Donc, je lui donne des textes, je lui dis de résumer des textes. Et donc, il faut corriger aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ChatGPT est programmé pour être positif. Donc, ça veut dire qu'il invente n'importe quoi pour le faire plaisir. Donc, il faut vérifier qu'il ne soit pas n'importe quoi. Mais sous cette réserve-là, ça veut dire qu'il peut produire autant de podcasts que je veux, autant de vidéos avec moi-même que je veux. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que si je veux le faire en laiton, en supposant que ce soit une envie personnelle profonde, dans ces cas-là, il retravaille avec le principe des digfakes. Donc, il retravaille ma voix, mais il retravaille aussi mes lèvres de façon à ce que, justement, les gens m'entendent en laiton raconter la même histoire. Et moi, je suis tout seul dans ma chambre pour produire ça. Ce qui est assez extraordinaire en termes de productivité, nouvelle, opportunité. Après, ça, c'est un potentiel extraordinaire qui va s'inscrire dans le temps pour plein de raisons. La vraie question, c'est comment on en fait une innovation. Sur ce potentiel, on le socialise. Et là, il faut l'intégrer. Il faut des corps intermédiaires pour faire un travail. Par exemple, le responsable de formation, à la responsabilité. D'accord. Et alors, quelle va être sa responsabilité, justement ? Qu'est-ce qu'il va être amené à faire ? Comment tu les vois se saisir de cette question ? Alors, aujourd'hui, ils sont assez embêtés parce que, comme tout le monde, ils se disent « ChatGPT, ChatGPT, c'est formidable, j'aime, j'aime pas. » Donc, ça, c'est la sidération. Donc, en fait, ils font rien, quoi, grosso modo. Deuxième élément, qu'est-ce qu'ils commencent à se faire dans les entreprises auprès des dirigeants ? Ce qui n'est pas inintéressant, c'est de leur dire « Bah, vous formez à ChatGPT. » C'est-à-dire, vous allez faire des images vous-même. Et donc, ça veut dire comme ce sont des cadres dirigeants, les cadres dirigeants se disent « Je vois comment ça marche, donc je vois l'usage que je peux en avoir. Et donc, j'apprends à écrire des promptes. » Voilà, ce qui reste un peu compliqué aujourd'hui. Mais avec 4-5 règles, on y arrive très facilement. Donc, voilà. Mais il faut le faire. Et quand ils l'ont fait eux-mêmes, à ce moment-là, ils voient le potentiel et en général, ils disent « Il faudrait que tout le monde le fasse. » Et derrière, ça veut dire que ça, c'est de la formation. Voilà. Et derrière, ce sont les pratiques qui vont changer en se disant « Bah, par exemple, pour répondre à des sujets qui sont un peu compliqués, le droit est très bien, très pratique pour ChatGPT. » Donc, ça veut dire qu'il brasse bien tout ce qui est technique. Donc, les techniques du droit, ça marche assez bien pour le faire. Alors, ça marche assez bien sachant que ChatGPT est assez neuf et que quand, en fait, il veut faire plaisir à tout le monde et que ça ne rentre pas, il invente des choses. Et on a pu voir, par exemple, ce juriste qui avait utilisé ChatGPT pour faire son dossier. Donc, il a fait des jurisprudences aux États-Unis. Donc, il a présenté des jurisprudences qui n'existaient pas. Et ChatGPT avait inventé des jurisprudences qui étaient complètement bien écrites, etc., mais qui n'existent nulle part. Et donc, en fait, l'avocat a été obligé de s'excuser auprès du juge pour ne pas avoir fait son travail. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore du contrôle, mais on s'aperçoit que la tendance va aller vers de plus en plus de fluidité, l'histoire des promptes doit être réglée très rapidement. Et puis, derrière, c'est la montée en puissance de dire qu'on peut faire énormément de choses. Et on sait que là, quand on peut faire énormément de choses, on ne fait en général rien, sauf si on socialise et qu'il y a des gens qui disent, mais c'est génial parce que chaque formateur peut devenir un média lui tout seul. Et donc, comment... Si tu pousses le raisonnement, qu'est-ce que ça veut dire devenir un média à soi tout seul ? Autrement dit, par exemple, si je prends un formateur et qui sait utiliser... Alors, si on pousse, bien évidemment, un peu plus loin que ce que ChatGPT propose aujourd'hui au sens large de tous les ChatGPT, ça veut dire qu'on prend un formateur et il est capable de produire des vidéos, des MOOC, des podcasts tout seul dans son coin. Il fait des prompts. Il dit, voilà, il ferait ça. Donc, voilà, il ferait ça. Là, on fait un jeu. Le jeu, il faut faire un support et il est capable de tout produire tout seul avec sa plateforme qui, pour l'instant, est aux États-Unis quand c'est ChatGPT. Mais aujourd'hui, on est capable de le transposer en France ou des choses comme ça avec d'autres plateformes. Mais ça veut dire qu'il est capable de produire tout tout seul, d'animer tout tout seul, mais pas forcément se filmer en animant, mais en disant, voilà, je vais prendre ça, je vais travailler ça, tu me fais une histoire. Les PowerPoint, on peut les faire sur ChatGPT. Dans ces cas-là, il fait tous les contenus. Le MOOC animateur, il est fait automatiquement. Alors, il faut recorriger aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il est capable de produire tout seul. Un formateur. D'accord. On avance dans le temps. Là, ça fait à peu près déjà 20 minutes qu'on échange. Moi, j'aimerais savoir quel est le message clé que tu aimerais adresser aux responsables de formation parce que c'est ton public. Qu'est-ce que tu leur souhaites ? Comment tu... Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Il y a quelqu'un qui avait sorti cette phrase qui me plaît bien, n'ayez pas peur. Je crois que toutes les fonctions se réinterrogent dans la formation comme ailleurs. Donc, forcément, la formation se réinterroge, la place du formateur, à quoi il va servir, est-ce qu'on a encore besoin de lui ? Aujourd'hui, il y a les agents conversationnels, on parlait de shot GPT, mais il y en a d'autres qui sont extraordinairement puissants avec Néon, par exemple, de Samsung qui reprend tous les micro-signaux, la façon de gigoter la tête, de plisser les yeux, etc. Autrement dit, qui est capable d'être un formateur sympa si l'apprenant a besoin d'un formateur sympa, mais peut-être aussi un formateur austère d'autorité, mais vivant. sur lequel je peux avoir confiance, la confiance venant des micro-signaux, comme dit la sémiologie. Il y a des choses extraordinaires qui se font, il faut y aller. De toute façon, le progrès social et le progrès technique, on ne peut pas l'arrêter. Soit on peut décider de l'arrêter, mais ça veut dire qu'on déciderait de ne plus produire dans le monde, donc on va y aller. La question, ce n'est pas tellement est-ce qu'on va y aller, c'est le premier élément, c'est où on va y aller. Il va falloir faire des choix et surtout, la vraie bonne question, c'est comment on y va ? Si je dis, par exemple, ChatGPT, c'est génial, on va faire après le métaverse revient à la mode puisque Apple a lancé son casque, donc on voit qu'il y a des nouveautés, c'est comment je fais un choix, comment j'organise mes priorités et donc quels sont mes objectifs pédagogiques que je définis et derrière, de façon à ce que les apprenants soient accompagnés et pris en charge. Parce que même si on leur redonne la main sur des pratiques comme Learner Generative Content, où c'est eux qui produisent du contenu, il faut bien les amener quelque part et ça c'est le rôle de la pédagogie et de l'accompagnement et ça il faut qu'un canne définisse. Donc ça veut dire qu'il faut explorer ces éléments en se disant, en évitant d'écouter, mon conseil c'est soyez cohérent, évitez d'écouter les tendances, il y a beaucoup de personnes qui parlent de neurosciences, ce qui n'est pas inintéressant la neurosciences mais pas toujours, c'est des fois un peu abscons par rapport à ce qu'on peut faire, soyez des artisans de la formation avec tous les morceaux que vous avez, que vous ne maîtrisez votre territoire de façon à pouvoir écrire une belle histoire de façon à ce que les gens puissent adhérer et apprendre. C'est ça la finalité. Alors tu as beaucoup parlé de technologie, est-ce qu'il y a d'autres tendances d'innovation que tu vois se dessiner ? Alors oui, et donc forcément le fait de redonner la main aux apprenants. Alors ça peut être sur des pratiques comme le learner generative content, ça peut être la pédagogie, ça peut être l'entreprise apprenante, mais ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais ça veut dire qu'on redonne la main aux apprenants de façon à ce qu'ils se socialisent différemment. Donc ça, l'idée est intéressante. Après, c'est toujours quelle est la politique de transformation ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait à peu près là où on veut aller, même si c'est en construction, il faut évoluer, c'est comment je fais en sorte que ça se passe en douceur ? Voilà. Souvent, si on dit on a décidé que ça allait se passer comme ça, on l'impose à tout le monde, finalement, on prend la violence, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la percolation, c'est-à-dire qu'on passe en force alors qu'il n'y a pas une urgence à passer en force et il vaut mieux travailler justement la stratégie de l'infusion de façon à permettre aux gens de s'approprier à leur rythme et donc de se construire des indicateurs de performance pour se dire où est-ce que je les amène et est-ce qu'on avance véritablement ? Et donc, il y a vraiment un nouveau rapport au savoir qui va se faire mais on a besoin que l'entreprise soit porteuse de sens parce que ce n'est pas quelqu'un qui à la base va se taper tout le boulot, il y a toujours quelqu'un qui le fait mais c'est très à la marge, les gens disent moi je veux, si je viens dans une entreprise et que je ne suis pas indépendant, c'est bien pour que l'entreprise me guide et m'accompagne sur un projet collectif et donc on revient sur ce qu'on disait le design, etc. et dans la pédagogie, c'est-à-dire cette façon de redonner la main nécessite aussi de faire des communions apprenantes où là justement on fait kiffer les gens alors de deux façons un peu traditionnelles où c'est quelqu'un qui parle, une belle personne inspirante et là les gens se disent waouh, c'est possible alors soit c'est effectivement le fait de développer de l'intelligence collective c'est le père à père tout le monde s'exprime pas n'importe comment de façon à ce que tout le monde puisse donner son avis et construire ensemble et donc c'est un mix des deux, le haut et le bas, formateur coach et formateur leader qui vont permettre de réincarner la formation et je crois que le grand enjeu aujourd'hui dans la pédagogie c'est que les apprenants sont très en doute sur l'autorité ceux qui parlent d'en haut il faut faire comme ça on doit faire comme ça ils sont très en doute et donc il faut les rassurer et donc il y avait du sapiens qui avait fait ça deux français sur trois ils sont tous pro-science deux français sur trois ont plus confiance à leur voisin qui est non scientifique qu'aux autorités scientifiques choisies sur celles qui sont reconnues quand ils parlent science ils ont plus confiance dans leurs voisins que dans les autorités et donc ça veut dire qu'ils ont ce besoin de proximité et ça c'est le signe qu'on est dans un moment rablésien on quitte le Moyen-Âge pour entrer dans une renaissance on arrive vers un petit peu la fin de notre échange moi j'aurais une dernière question un peu provocatrice je t'avais parlé d'une question surprise moi j'ai l'impression que c'est plus du tout l'humain qu'il faut mettre au coeur de la formation mais le vivant qu'est-ce que tu penses de cela alors ça voudrait dire que l'humain n'est pas vivant alors si ça veut dire qu'on garde encore l'humain au coeur de la formation mais je l'élargis avec la nature la biodiversité l'ensemble du vivant c'est-à-dire que j'observe que nous perdons en biodiversité notre dimension nos perturbations climatiques produisent des migrations massives à l'échelle de la planète produisent des dérèglements de production agricole et donc le souci majeur me semble-t-il ça serait de dire c'est le vivant que nous devons mettre au coeur de la formation et non plus l'humain sachant que l'humain est partie prenante du vivant bien entendu mais comment tu vois cet élargissement alors il y a plusieurs dimensions c'est un modèle qui arrive à la fin c'est le modèle de la raison c'est Descartes qui arrive au final je pense donc je suis je pense et donc je suis parce que je pense avec raison aujourd'hui alors ceux qui veulent rester sur cette idée il y a deux évolutions c'est la raison sensible qui n'est pas la raison raisonnante la raison raisonnante est très en doute parce qu'en fait avec le 20ème siècle il y a eu des au nom de la raison que ce soit les camps de concentration c'était au nom de la raison que ce soit le nazisme le communisme c'est au nom de la raison donc ça veut dire qu'il y a eu des massacres au nom de la raison et on s'aperçoit qu'on n'est pas raisonnable voilà puisqu'on fait la guerre encore on devrait être sage depuis 2000 ans mais ça veut dire qu'on remet en cause beaucoup la raison et c'est là où l'émotion est rentrée en jeu et je pense que l'émotion alors avec Anthony Damasio qui a montré plein de choses etc c'est un début d'élargissement en disant on passe à un autre modèle le modèle qui se dessine le plus aujourd'hui c'est l'homme relationnel autrement dit ce qui est intéressant c'est que selon chaque période soit on croit à la vérité et c'est de la croyance ça ne discute pas chacun croit à ce qu'il veut soit effectivement on s'aperçoit que la société construit des référents donc le référent qui a l'air de se dessiner aujourd'hui c'est l'homme devient relationnel c'est-à-dire comment est-ce que je construis ça voudrait dire tu penses donc je suis voilà et ça ça m'intéresse parce que c'est plus proche de la réalité parce qu'effectivement il n'y a personne sauf les sociopathes qui travaillent tout seuls je pense donc je suis et cette idée d'autonomie qui a fait la richesse de notre pensée qui vient de Saint-Augustin c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de changer pour justement revenir à quelque chose avec une autre cosmologie et donc l'idée de la nature je trouve que ça va bien dans l'idée de relation entre les hommes entre les choses entre les éléments et là encore une fois je trouve qu'il y a deux angles il y a ceux qui parlent d'en haut qui disent moi je sais il faut faire ça on doit faire ça et dans ces cas-là ce sont des gens du 20ème siècle qui remplacent les autres qui parlaient d'en haut qui disaient la même chose et donc je n'aime pas beaucoup ces gens qui disent voilà je connais la vérité je vous la donne alors je respecte tous les gens qui ont rencontré la vérité qui sont plus ou moins pathéoniciens convictieux etc je trouve que c'est un domaine qui m'interpelle toujours comment des gens intelligents peuvent dire j'ai la vérité donc vous avez tort parce que vous dites le contraire moi je dis j'ai la vérité parce que je crois que ce que je dis plutôt dans ce que j'ai compris mais si l'autre me dit le contraire c'est peut-être l'occasion d'en discuter parce qu'on regarde peut-être pas la même chose on a peut-être des choses à partager donc les gens qui disent c'est ça qu'il faut faire ça m'interroge toujours je vois bien le pouvoir qu'il y a derrière c'est Michel Foucault qui dit effectivement qu'on utilise les mots pour être le chef comme tout le monde comme à n'importe quelle époque donc il n'y a rien de nouveau eux ils ne m'intéressent pas beaucoup ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas accès au pouvoir mais ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est les gens qui se disent je ne sais pas forcément bien ce qu'il y a à faire sur un modèle de Pierre Rabhi qui avait des idées etc et qui se dit on pourrait tenter des choses etc c'est ouvert voilà et donc venez nombreux à la limite mettez-vous autour de la table on voit ce qu'on peut faire à plusieurs c'est mieux que tout seul et j'aime bien cette idée d'entraide qui vient par le bas c'est-à-dire qu'on reprend Kropopkin avec cette idée de l'entraide qui a fondé la géographie sociale quand même donc ça veut dire qu'effectivement des gens qui se disent à plusieurs il y a peut-être un problème ensemble on peut trouver des solutions j'aime bien cette démarche-là et je pense que c'est ce qui fait plus sens et plus société et ceux qui sont les corps intermédiaires dont je suis un je suis défenseur des corps intermédiaires c'est ceux qui seront capables de faire le lien soit on a des dictateurs qui disent moi j'ai la vérité je vous la donne et donc vous allez en prison parce que vous n'êtes pas bien mais c'est comme à n'importe quelle époque à n'importe quel dictateur qui fait ça pour des raisons qui sont les siennes soit on est capable de mobiliser les gens et que ces gens-là sont l'intelligence collective que tu portes dans ces cas-là on leur donne la main on les aiguille on les socialise c'est-à-dire qu'on donne de la lumière sur ce qu'ils font de façon à ce qu'ils soient inspirants pour d'autres et ce travail-là c'est ce travail-là qui va faire sens sur le nouvel homme qui se relie donc communautaire mais aussi sur les savoirs et les taxonomies qui bougent et aujourd'hui je ne sais pas qui gagnera des deux moi j'ai ma préférence mais à langage que moi c'est volontiers moi je suis démocrate donc si l'ensemble veut autre chose moi je suis d'accord mais ça veut dire que dans la démarche je crois que c'est ça qui se joue aujourd'hui d'aller savoir c'est qu'on redéfinit l'homme et l'homme pour moi pour être complètement transparent n'a jamais été rationnel il n'a jamais été émotionnel et il ne sera jamais relationnel c'est donc bien des constructions sociales des constructions de savoir qui permettent de ranger nos idées voilà et donc moi je suis plutôt humble sur je fais plutôt la distinction entre le savoir et la connaissance la connaissance est intime et permet de grandir sur des choses qui nous touchent qui touchent à la poésie de l'homme le savoir est social et donc derrière il y a le pouvoir aussi et l'organisation sociale et donc les deux le savoir pour moi je suis très friand de Paul Feyeraband qui disait tout est bon dans le savoir le seul élément c'est qu'il y en a qui ont le pouvoir donc Thomas Kuhn parlait de paradigme dominant donc ces gens là disent on va faire comme j'ai dit parce que c'est moi qui ai le pouvoir et dans ces cas là ça permet de structurer une société moi ça ne me dérange pas parce qu'il faut bien quelqu'un qui structure mais ça veut dire que ça ne m'empêche pas d'être un homme libre et de dire on peut penser à d'autres alternatives et de toute façon je crois et c'est du domaine de la croyance donc ça n'engage que moi comme diraient les autres c'est que finalement le monde est ineffable et notre savoir c'est une façon une danse de l'esprit une face sur laquelle j'adore moi c'est vraiment un domaine où je m'éclate mais ça veut dire qu'on danse avec les idées et les concepts c'est intéressant aussi chaque fois de garder présent à l'esprit une éthique du savoir de façon à se dire à un moment toutes les belles idées quelles qu'elles soient ça correspond à des hommes aussi et donc il faut en faire quelque chose avec l'humain et cette priorité c'est ce que j'aime bien chez Lévinas c'est qu'à un moment l'éthique comme philosophie première c'est qu'on n'a pas besoin du savoir pour rencontrer les hommes c'est l'épiphanie du visage il y a une dimension qui sort du savoir et donc il faut garder un peu cette fraîcheur d'esprit cette poésie de l'esprit même si effectivement pour que ça marche il faut être dans du savoir il faut développer cette construction de savoir et donc ça c'est ce qui permet de se grandir mais ça reste quand même une béquille par rapport à la réalité et donc par rapport au réel et donc je fais une distinction comme disait Baudrillard entre le réel et la réalité et dans ces cas-là la réalité c'est ce qui nous permet de trouver un sens au réel je ne suis pas sûr que le réel en ait un mais je sais que l'homme est construit il a besoin de sens et si dans ce sens-là il ne met pas ses idées au-dessus des hommes alors je trouve que ça fait un beau projet de société Écoute je pense que c'est pas mal comme Epiphanie comme peu d'artifice un dernier mot ton ressenti après cette 300ème puisque je crois que c'est ta 300ème émission mais cette fois-ci en tant qu'interviewé qu'est-ce que ça fait d'être interviewé est-ce que c'est une expérience que tu recommandes à d'autres ? Oui alors ça me plaît beaucoup donc l'idée d'une carte blanche enfin ça ne sera pas toujours moi parce que sinon ça là c'est tout le monde mais ça veut dire que je trouve ça très intéressant alors je fais beaucoup d'interviews mais pas dans ce sens-là où je livre des choses qui sont plus structurantes je trouve que c'est très intéressant parce que ça nourrit ma pensée donc tout ce que tu m'as dit ou tu m'as fait dire m'a obligé à me structurer d'une certaine façon donc ça va me nourrir par la suite puisqu'il faut que je redescende un peu mais en tout cas c'était passionnant et j'ai adoré donc j'ai trouvé que c'était un moment magique et j'aime bien ta façon de suivre mon raisonnement qui parfois part un peu dans beaucoup de sens et tu arrives à suivre ma cohérence donc ça c'est quelque chose c'est un vrai bonheur pour me poser des questions qui sont puissantes parce que ça permet d'ouvrir des portes donc merci beaucoup à toi et bien écoute je te remercie et j'espère que les auditeurs se régaleront comme on s'est régalé maintenant à bientôt Stéphane à bientôt à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôtà